Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 37 de Tiers Civis sur les Chazés Du coup aujourd'hui comme dit on se trouve pour l'épisode 37 et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien on va déjà commencer par aller vendre du blé parce que comme vous pouvez voir en termes d'argent c'est un petit peu compliqué Je suis en train de voir qu'en fait c'est encore plus bas que ce que je pensais parce qu'à la base je me suis dit Ouais il me reste 500€ ou un truc du genre mais non au final il me reste plus que 75€ Mais enfin bref du coup aujourd'hui comme dit on va partir vendre du blé parce que le prix n'est pas trop mauvais Voilà on va pas se le cacher le prix n'est pas trop mauvais C'est à dire qu'il est déjà à 1176€ et j'ai pas vraiment le temps d'accélérer le temps pour éviter d'être dans le rouge tout simplement Et une fois que j'aurai vendu du blé, enfin tout le blé que j'ai en stock donc à 140 tonnes ou une connerie du genre Et bien tout simplement on va partir semer Alors toi du coup ce que je vais faire c'est que je vais mettre un petit course clé pour te faire travailler Voilà on va te faire travailler la parcelle Alors normalement c'est là dedans Non je ne sais plus où c'est Ouais Générer une course voilà Alors on va mettre la parcelle 36 Ouais non ça y'a pas besoin Automatique bordure la plongue Automatique position actuelle pas de fourrière On va mettre 3 fourrières On va commencer par les fourrières Toc 6 mètres 2 Générer une course Voilà Et on va faire démarrer la course Donc celui-là normalement il est parti et censé se démerder Euh non Qu'est-ce qu'il me fait lui ? Commencer au premier point voilà Appeler démarrer la course Et là normalement il est censé être parti celui-là Donc normalement cet ouvrier-là il ne coûtera pas d'argent Il ne coûtera pas d'argent donc il est parti normalement Du coup il a fini également de déchaumer Enfin de décompacter la parcelle 35 Donc l'énorme parcelle qu'il était en train de faire dans le dernier épisode Alors j'espère qu'il ne va pas se planter Voilà j'espère qu'il ne va pas se planter Parce que normalement il n'est pas censé fonctionner Enfin bref Nous en tout cas on va aller vendre notre blé Voilà on va aller vendre le blé Donc pour le moment je n'ai que 44 tonnes dans la benne C'est tout simplement parce que les 100 autres tonnes sont dans l'eau de silo Donc on va aller remplir ça depuis l'eau de silo Donc voilà parfait Du coup on va aller vendre tout ça Et une fois que tout ça sera vendu tout simplement On va partir semer Je bug un petit peu je ne comprends pas pourquoi Mais une fois que du coup j'en ai fini de vendre tout ça On va aller semer le maïs Parce que du coup j'ai fini de semer l'avoine Voilà j'ai fini de semer l'avoine C'est à dire que du coup depuis le dernier épisode J'ai fini le champ 15 Et j'ai également fait le champ 24 Oui c'est ça Et du coup bon le reste des parcelles sera en maïs Donc il va y avoir pas mal de maïs Voilà Et pour ceux qui ne sont pas au courant C'est pour faire du maïs en silage Oula ma conduite là je ne sais pas ce qu'il se passe Mais c'est une catastrophe Voilà c'est un petit peu une catastrophe Mais c'est pas grave Mais bon en tout cas du coup Tout le maïs que je vais faire C'est à dire qu'il va y en avoir beaucoup Et bah ça va être du maïs en silage Parce que bon bah comme vous le savez maintenant J'ai 150 vaches Et bah faut quand même les nourrir les vaches Très clairement faut quand même les nourrir Donc Ne cabane pas ça serait encore plus intelligent Mais du coup les 150 vaches faut quand même les nourrir Et pour pouvoir les nourrir Merdeux Et pour pouvoir les nourrir Bah faut quand même avoir un petit peu d'ensilage Voilà vas-y tourne Faut quand même avoir un petit peu d'ensilage Pour pouvoir les nourrir Là ils sont 50 vaches Et également il va falloir que je refasse du foin Parce que Bah du coup j'ai aussi envie d'acheter beaucoup plus de moutons Voilà j'ai envie d'acheter beaucoup plus de moutons Ouais on va mettre du blé Je sais pas trop ce que tu veux que je vais foutre autrement Mais du coup parce qu'en terme de moutons J'en ai pas forcément beaucoup J'en ai 107 Bon en soit ça va encore Mais j'aimerais bien en avoir plus Bon après les veaux C'est vrai que les veaux j'en ai vite fait Mais bon je m'en occupe pas vraiment Parce que bah les veaux ça consomme pas en fait Tout simplement C'est surtout histoire de dire que bah j'ai des veaux Voilà tout simplement c'est surtout pour ça Alors du coup on a 81 tonnes Donc normalement il reste aux alentours des 63 tonnes Dans les... Ouais 63 tonnes 51 Egalement du coup c'est le cas C'est une et al C'est le cas les deux déjà Je sais déjà plus Ok donc c'est celui là Et également il y a une forte demande Bon c'est pas une forte demande pour Pour la laine Parce que du coup si c'était pour la laine J'aurais vendu la laine Au lieu de vendre le blé Parce que bon bah du coup le blé il est pas forcément Enfin le prix il n'est pas le meilleur possible On va dire ça comme ça C'est à dire que le prix il aurait pu être beaucoup mieux Mais bon c'est pas grave J'ai besoin d'argent Parce que bon avec 75€ On va pas aller très très loin Après on va remettre la bâche Bon c'est à moitié buggé mais c'est pas grave Après voilà bah il tourne Puis il se dit le camion il aime pas trop Il aime pas trop ce poids Mais bon du coup tout simplement C'est vrai que s'il y avait une forte demande pour la laine J'aurais vendu la laine Ça aurait évité de perdre un petit peu d'argent Entre guillemets Alors c'est pas vraiment perdre C'est plutôt louper de l'argent sur le blé tout simplement Mais bon Vu que c'est une forte demande pour le coton Voilà c'est une forte demande pour le coton Et vu que je ne fais pas du tout de coton Bon bah écoute Autant vendre le blé Sachant que bon bah c'est ce qui me rapporte le plus Entre guillemets C'est à dire que Bah parmi toutes les cultures que je peux vendre Et bah c'est celui qui me Bah qui a le meilleur prix en fait En fonction de Bah en fonction des prix en termes général Voilà C'est le meilleur prix qu'il y a Donc bon bah autant vendre le blé A chaque fois j'ai peur qu'il se pète la gueule Alors qu'en fait non c'est juste le camion qui fait ça Voilà c'est juste le camion il fait ça Mais il se cabane pas lui Bon bref Il décide de partir sur le coté sans se cabane Bah écoute y'a pas de problème Appeler Voilà Bah parfait Bon du coup comme dit Cette baine là elle va me prendre une éternité à se vider Vous allez comprendre pourquoi Parce qu'il y a un système de déchargement particulier On va dire ça comme ça Voilà C'est à dire que vraiment en fait Qu'il y a des Merde je me suis tapé avec les portes C'est à dire qu'en fait comme vous pouvez voir A l'intérieur il y a des barres qui bougent Voilà je sais pas si ça va vraiment bien se voir Oui ça se voit vite fait Et c'est comme ça que ça se vide Et comme vous pouvez le voir Ça prend vraiment une éternité à se vider Donc toi on va te laisser te vider tranquillou Lui pour le moment il s'est pas planté Bon bah tant mieux Écoute hein Tant mieux tant mieux Il décompacte tranquillou pilou Voilà il décompacte tout ça tranquillement Nous on va prendre ce tracteur là Donc le semoir je vais le détacher Voilà je vais le détacher Et également je vais pouvoir réparer le tracteur Parce que c'est vrai que ça c'était un truc Qui m'embêtait un petit peu Je vais pas vous le cacher Voilà le fait que le tracteur soit dans un aussi mauvais état Et que du coup je ne puisse pas le réparer Ça m'embêtait un petit peu Je vais pas vous le cacher Voilà donc toi On va te réparer Réparer 1800 euros Ah oui c'est cher quand même Ça fait beaucoup quand même Mais bon après comme dit On a quoi ? 100 000 euros à se faire avec Enfin au total je parle Au total on a un peu plus de 250 000 euros à se faire je pense Enfin c'est même sûr Je crois qu'on va se rendre autour des 160 000 Si je ne me trompe pas Donc en ce moment en termes d'argent On est plutôt pas mal Du coup Ouais tu sais quoi On va aller faire le plein Merde On va aller faire le plein du semoir également Et j'ai pas envie de semer du colza Moi je sais que j'ai envie de semer du maïs Donc maïs Voilà parfait Donc j'ai quand même pas mal de parcelles à faire Bon on va commencer par la parcelle 35 Parce que c'est la seule parcelle qui est labourée Parce que du coup pour le moment J'ai l'autre qui labourée en la parcelle 36 Voilà Mais après c'est vrai que j'aurais pu labourer aussi dans cet épisode Voilà j'aurais pu labourer Mais c'est vrai que ça me tentait pas trop Je sais pas pourquoi J'avais pas trop envie de labourer aujourd'hui Et bon bah vu que j'ai un décompacteur Bon bah c'est le décompacteur qui va tout faire On va pas se le cacher Je me suis dit bah autant partir semer Voilà autant partir semer Voilà Je suis en train de me dire que ça serait peut-être plus intelligent De ramener le télescope avec un plateau Et des semences et de l'engrais Vu la taille de la parcelle Après faut voir la vitesse à laquelle ça part Ouais Bah attends on va voir déjà pour l'engrais Parce que l'engrais du coup je pense pas que ça parte aussi vite que ça Enfin si vite que ça l'engrais Par contre les semences j'ai bien peur que ça parte vite Bah on va essayer Et si je vois que ça part vite bon bah on va les prendre le télescope On va les ramener des palettes de semences et d'engrais Ouais comme ça au moins on sera tranquille pendant un petit peu de temps on va dire De toute façon l'engrais c'est pas perdu parce que je vais en répandre par la suite sur les parcelles Et également c'est vrai que j'aurais pu épandre du lisier Voilà c'est vrai que j'aurais pu épandre du lisier maintenant que j'y pense Avant de semer mais bon hop autant semer directement Et on fera ça pour la prochaine saison on va dire ça comme ça voilà Après la prochaine récolte on va mettre du lisier sur les parcelles Parce que bon bah c'est vrai que là ça me tente pas trop Voilà ça me tente pas trop de mettre du lisier Pourquoi je sais pas mais j'avais pas trop envie 95 000 euros pour une benne de 81 tonnes Donc c'est plutôt pas mal Voilà c'est plutôt pas mal je pense qu'on peut dire ça Voilà Vas-y c'est par ici Passe par le chemin ça sera encore plus intelligent Enfin bref du coup lui il est encore en train de décompacter Franchement ça m'étonne qu'il soit encore en route Parce que de temps en temps Enfin de temps en temps Le truc c'est que bah vu que la map n'est pas du tout compatible avec le courseplay Bon bah il y a un terme général il bug vraiment il bug il fonctionne pas limite C'est même plus qu'il bug c'est qu'il fonctionne pas Il y a surtout une parcelle dans laquelle ça fait ça C'est dans la parcelle 31 si je me trompe pas que du coup Si je me trompe pas c'est dans cette parcelle là où il fait de la merde Bon également le petit défaut avec le courseplay c'est que Donc toi on va t'attendre d'essayer le temps que j'allais remplir la benne La benne elle est là Mais ouais tout simplement du coup il y a une personne du coup si je me trompe pas C'est la personne 31 qui bug avec le courseplay Donc bon voilà c'est pas étonnant Enfin ça m'étonne plutôt qu'il soit encore en route on va dire ça comme ça Voilà Mais enfin bref Et du coup c'est vrai que le petit défaut avec le courseplay c'est qu'il tourne dans les bouts Mais genre juste il tourne et ça fait des petits oublis Bon c'est vrai que c'est dommage mais bon De toute façon je vais faire un tour de champ moi même au final Parce que que tu mettes le courseplay ou un ouvrier banal ou quoi que ce soit Il y aura toujours des oublis ça c'est un truc qui est sûr et certains faut toujours faire un petit tour soi même Donc autant que Bah autant mettre le courseplay parce qu'il est déjà un peu plus intelligent que l'ouvrier de base On va dire ça comme ça Je pense que ça c'est clair Enfin bref bon également je suis en train de me dire que c'est plutôt pas mal d'avoir un camion au final Parce que juste pour vider les stocks comme ça là Faire 140 Ah il doit bientôt faire le flin de carburant Ah bah merde Euh ouais Bah merde Bon pour quoi j'arrive pas à charger de blé moi Ah bah merde J'ai marré ? Bah je peux pas mettre de blé moi dis merde Bah pourquoi c'est quoi ce délire ? Si je mets une autre culture J'ai hors de l'ordre Bah je peux pas remplir ma benne moi de nouveau C'est quoi ce délire ? J'en ai marre moi de ces bugs comme ça La voilà Pourquoi je peux pas remplir ma benne ? Pourtant juste avant j'ai pu la remplir moi de ma benne T'es en train de me dire que le silo il est bugué là ? Parce qu'il y a eu un moment aussi où je pouvais pas vider avec ma benne dans le silo Garde j'ai tapé le mur J'ai tapé le petit cône là Voilà Ça se trouve maintenant ça passe Si ça passe pas Bah écoute tant pis De toute façon on a un petit peu d'argent en stock Non j'arrive pas à remplir Bon bah écoute pas tant pis Euh tant pis tant pis Et toi il faut que tu fasses le plan Franchement ça va encore Franchement ça va encore Alors je sais pas si du coup je peux enlever les notifications ou quoi que soit Euh non c'est pas la ligne d'avant Annignement ça veut dire Euh faire le plan Chaque fois Ouais mais j'avais juste envie d'enlever la notification en fait Euh bah tu sais quoi tiens Allez hop ce qu'on va faire c'est qu'on va te faire faire le plan Euh limite ce que je peux faire c'est louer un petit truc pour ramener du carburant Pourquoi j'ai une voiture moi Pourquoi j'ai une voiture dans mes modes Euh Bah limite ça peut être pratique à vrai dire Ça peut limite être pratique Euh Oh pute c'est quoi dis Hop on va juste t'arrêter pour le moment Voilà tu vas pas travailler pour le moment Parce que c'est vrai que si c'est pour avoir une notification pour un 3h ça ne m'intéresse pas trop Enfin bref du coup On va partir semer Voilà on va partir semer notre petit maïs Euh Non hop voilà c'est d'autre côté le traceur Parfait du coup on va partir semer notre maïs Et en plus de ça bah du coup ça met directement de l'engrais avec Donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal Euh J'ai l'impression que ça part quand même relativement vite hein Ouais Euh Bah tu sais quoi toi hop on va te mettre un ouvrier c'est pas grave Il va y avoir un ouvrier qui va semer Et puis bah nous du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va Ramener des semences Voilà en attendant que Euh du coup l'autre il Il commence à semer Parce que c'est vrai que si ça part vite autant il ramener des semences directement Voilà on va prendre le petit manitou Le petit télescopique On va y foutre le plateau à l'arrière Et puis on va ramener des semences Bon du coup également c'est vrai que cette vidéo je suis en train de me dire Qu'elle est totalement différente de ce que j'ai l'habitude de faire C'est à dire qu'en terme général en fait Je mets pas trop d'ouvriers Et je suis plutôt du genre à faire le truc moi même Très clairement je suis plutôt du genre à faire le truc moi même Mais là c'est vrai que pour le moment Bon je pense que je suis pas forcément trop concentré sur les semis Mais ça va venir voilà une fois qu'on va avoir amené les semences Je pense que bah du coup je vais pouvoir me concentrer Je pense que j'ai déjà y amené 4 ou 5 palettes Bon je vais Vaut mieux acheter un petit De toute façon les semences et l'engrais c'est jamais perdu Donc bon Autant en acheter un petit peu en stock Je pense que je vais acheter encore 4 palettes Avec celles que j'ai Et puis j'ai acheté 3 ou 4 palettes d'engrais aussi Bon ça devrait être déjà pas mal Je pense que ça devrait déjà être pas mal Voilà bas-y baisse moi ça Mais enfin bon sinon j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour en vous C'est vrai que ça fait déjà 12 minutes que je suis en vidéo J'ai l'impression d'avoir fait 70 000 choses Sauf ce que je voulais faire à la base Tiens vas-y met le gyro-phare J'ai oublié de mettre le gyro-phare Mais c'est vrai que j'ai l'impression d'avoir fait 10 000 choses Mais sauf ce que je voulais faire C'est à dire semer à la base Bon hop tant pis Tant pis tant pis Voilà c'est vrai que de temps en temps Ça fait du bien aussi de faire faire le boulot Et puis de faire un petit peu d'autres trucs Bah en fait tout simplement faire d'autres trucs Que d'habitude on va dire Alors toi je vais te laisser là Bon c'est vrai que c'est pas le meilleur endroit Mais c'est pas grave Palettes on va acheter Bon on va en acheter 4 Appeler 2, 3 Et le 4ème Voilà Et on va acheter des Grands sacs d'engrais Donc on va en acheter 4 ou 5 Bon ouais on va en acheter 4 ou 5 Appeler encore un Voilà Bon du coup ça fait quand même un petit trou Dans le compte en banque On va dire ça comme ça Voilà ça fait un petit trou dans le compte en banque Bon tant pis écoute Dans tous les cas faut l'acheter Et puis c'est jamais perdu les semences Et l'engrais c'est jamais perdu de toute façon Appeler Voilà De toute manière c'est jamais perdu Donc autant en acheter un petit peu en stock Voilà un petit peu en avance Appeler Voilà Bon Moi les palettes c'est toujours un délire Voilà En ce moment les ballots ça peut aller Mais les palettes c'est tout un art Très clairement avec moi Les palettes c'est vraiment tout un art Bon tant que ça tient sur le plateau moi ça me bat Par contre là les big bucks d'engrais Ils vont me déranger un petit peu là à vrai dire Donc hop Euh non Voilà Donc toi je vais te mettre à l'arrière pour le moment Euh je pense que les big bucks d'engrais je vais les mettre à l'arrière Voilà les petits big bucks d'engrais je vais les mettre à l'arrière Et puis bah les Les palettes de semen je vais les mettre à l'avant Je pense que ça va être plus intelligent comme ça au moins c'est séparé Voilà au moins c'est séparé Bon c'est vrai que c'est pas forcément pratique pour du coup mettre les Les big bucks d'engrais Regardez Voilà C'est pas forcément super pratique pour mettre les big bucks d'engrais Parce que bah du coup sinon j'avance juste Et puis c'est bon Mais là du coup hop Je me fais un peu chier mais c'est pas grave Voilà comme dit tant que ça tient moi ça me va Bon bien évidemment toi j'étais obligé de te rentrer dedans Voilà Bon désolé du coup si également je ne parle pas trop C'est juste que j'essaie de me concentrer pour pas faire trop de la merde Bon après comme dit moi il est palette ça fait 2 sur farming Bon déjà dans la vraie vie c'est pas ça Donc bon dans farming c'est pas là où ça va s'améliorer on va dire Voilà vas-y recule Parfait Bah du coup comme dit désolé si je parle pas trop c'est juste que j'essaie de me concentrer Pour éviter de faire trop de la merde Et bah je préfère drangement faire ça en vue intérieure bizarrement Bah là je sais pas pourquoi j'ai toujours préféré faire ça en vue intérieure les palettes Et surtout avec les télescopiques Parce que bah j'ai l'impression qu'il y a vraiment une bonne visibilité Meilleure visibilité en vue intérieure qu'en vue extérieure Appelez voilà Bah après c'est l'impression que j'ai Après ça se trouve je me trompe totalement Mais bon voilà très clairement moi je le fais comme ça et puis c'est tout Appelez voilà Moi je le fais comme ça et puis c'est tout Voilà vas-y Appelez bon toi je vais te mettre juste comme ça à l'arrière Voilà Encore les 3, 4, 3 Non je vais en mettre 3 sur le plateau Je vais encore en mettre 3 sur la linéaire Et puis la dernière bah du coup je vais Enfin la dernière palette ouais je vais la mettre à l'avant du Bah du left palette en fait Je vais la mettre sur le left palette pour y aller Appelez parce que bah du coup autant Bah autant le laisser à l'avant Voilà ça sert à rien de vraiment le mettre là dessus Appelez voilà Ça sert à rien de vraiment le mettre là dessus Bon en plus de ça c'est vrai que là je galère un peu plus Parce que comme dit je joue à la manette Appelez voilà Comme dit je joue à la manette Et c'est vrai que bah la manette avec la sensibilité etc J'ai beaucoup plus de mal Voilà je suis beaucoup moins précis qu'au volant ça je le sais Euh je le sais parce que bon bah du coup comme vous savez J'ai déjà pu jouer longtemps avec le volant Voilà j'ai joué longtemps avec le volant Et puis je vais maintenant retourner à la manette Ça me fait un peu bizarre encore Euh merde Ça c'est vraiment le truc avec la sensibilité Euh quand tu tombes trop vite Bon bah t'as la palette aussi qui se barre Oula Euh prends mieux ta palette s'il te plaît Garde J'ai arrivé moi Voilà parfait Bon après c'est vrai que je sais qu'il y a des Je sais plus si c'est avec le left palette ou alors si c'est les palettes en elles-mêmes qui le font Mais je sais qu'avec du coup avec un certain left palette ou avec Ou avec des palettes Et bah il y en a tu peux les bloquer genre tu passes dedans Hop là Et après t'appuies sur une touche et ça fait comme si tu les bloquais en fait C'est vrai que c'est un système qui a l'air plutôt pas mal Alors je sais pas du coup si c'est les palettes ou si c'est le left palette qui fait ça Hop là Voilà vas-y Bon hop c'est pas le meilleur rangement au monde mais c'est pas grave Voilà de toute façon c'est juste pour l'amener au champ Voilà Parfait Après on va y foutre des sangs vite fait avant que tout se barre en vrille Avant que tout se... Oui avant que tout parte en vrille Après voilà Et du coup la dernière palette je vais la mettre à l'avant Voilà je vais la laisser sur le left palette pourquoi pas j'ai envie de te dire Pourquoi pas Faut juste que je fasse gaffe du coup quand je roule Après faut pas que je roule trop vite Voilà Parfait Après on va bien le lever en arrière Mais ouais tout simplement du coup on est en train de faire 50 000 choses sauf ce que j'étais censé faire à la base Et désolé du coup pour ceux qui aiment bien la vue extérieure mais bon là hop Voilà comme dit j'aime bien faire ça en vue intérieure Franchement le chargement ça peut aller Ça peut aller c'est à dire que bon bah je m'attendais quand même à pire Euh je sais que je peux faire mieux Hein Attends Quoi J'ai... On est d'accord la palette elle est passée à travers le left palette là c'est pas... J'hallucine pas là J'aurais s'envolé d'un coup j'hallucine pas là c'est pas... C'est pas moi qui suis en train de devenir fou là Si Moi je l'ai vu passer à travers bon hop c'est quoi c'est pas grave On est reparti voilà on est reparti Bon en attendant du coup on a un des deux ouvriers qui est en train de me coûter de la ronge Voilà on a un des deux ouvriers qui commence à me coûter un petit peu d'argent quand même Et d'ailleurs c'est pour ça aussi que j'ai perdu pas mal d'argent ça avec les ouvriers Mais bon au bout d'un moment j'en suis... Enfin là je pense que je peux dire que j'en suis arrivé à un tel point que genre sans ouvrier Euh bah j'arrive pas très très loin en fait hein sur la série C'est à dire que bah j'ai tellement de boulot à faire que bah il vaut mieux mettre des ouvriers Parce que sinon c'est juste infaisable voilà au bout d'un moment c'est juste infaisable Enfin en soit c'est faisable mais ça prend beaucoup trop de temps on va dire ça comme ça Ça prend beaucoup trop de temps Bon après c'est vrai que je pourrais le faire en multijoueur etc Mais bon c'est vrai que ça me tente pas trop parce que bon J'ai commencé la série en solo et puis vu que bah j'ai commencé en solo ça m'embêterait De passer en multijoueur Voilà moi si je commence un truc en solo j'ai bien envie Enfin j'ai envie de le faire en solo tout simplement Voilà sinon ça je trouve que ça perd un petit peu son truc Euh à la série voilà ça perd un petit peu son... Ouais bon c'est un grand mot mais charme C'est vrai que c'est un peu un grand mot mais c'est pas grave Euh du coup Attends il en est déjà là ? Non mais attends il... C'est pas possible qu'il en soit déjà là attends Bon du coup il y a tout un bout qu'il a pas fait Ouais Euh ouais Vas-y recule voilà Euh il y a tout un bout qu'il a pas fait là bas Ici il y a tout un bout qu'il a doupé Bah franchement Bah enfin il y a tout un bout franchement ça va Je m'attendais à pire et franchement il a plutôt bien avancé mine de rien Comme quoi les ouvriers ils sont quand même pratiques Bon de temps en temps il faut repasser sur les endroits où ils sont Ils sont pas bien passés mais c'est pas grave ça c'est qu'un petit détail Voilà ça ça le fera toujours sur Farming Même si t'as des ouvriers intelligents ils feront toujours des oublis Voilà ça reste des intelligences artificielles Voilà peu importe ce que tu fais il y aura... Ils feront toujours des oublis Voilà peu importe ce que tu fais ou peu importe leur intelligence il y aura toujours des oublis Alors du coup ce que je vais faire vite fait c'est que hop on va éteindre ça Voilà on va refaire le plein de semences et d'engrais vite fait vu qu'on est à côté Hop les voilà parfait Bon moi vraiment j'ai pas envie de me casser des billes avec ça Voilà hop juste je passe à côté et puis c'est bon du coup hop on va refaire un petit coup le plein d'engrais Voilà vu qu'on est à côté Voilà On va en avoir besoin d'engrais là On va avoir besoin d'engrais là Bon je pense qu'on met deux tonnes d'engrais j'imagine Ouais on met deux tonnes d'engrais Bon franchement c'est déjà pas mal voilà on va pas se le cacher c'est déjà pas mal Du coup Bah tu sais quoi on va passer à travers la haie de toute façon on est plus assez après en termes de réalisme Vu comment je fais le plein du semoir et tout on est plus assez après en termes de réalisme Appeler voilà Parfait Mais bon du coup on arrive enfin à faire ce que je voulais dans cette vidéo C'est à dire que bah j'ai voulu semer bon bah écoute on se retrouve enfin à semer Alors si tu prendrais tout voilà si tu semmerais tout ça serait encore plus intelligent Voilà ça serait plus intelligent de bien tout semer et pas de louper quoi que ce soit Enfin bref en tout cas j'espère que mine de rien ça vous aura quand même plus que je fasse un petit peu autre chose Voilà pas que je fasse qu'une seule activité durant toute la vidéo J'espère que quand même que ça vous plaît Oui j'étais en train de voir est-ce que j'ai bien fait du maïs Je mets bien du maïs mais oui c'est bon je sème bien du maïs Je me suis dit punaise si je sème pas du maïs je vais encore avoir l'air bête en vidéo Moi je vais me retrouver à devoir faire Bah si du coup j'aurais semer je sais pas moi des betteraves Bon j'aurais laissé la parcelle en betterave mais bain de dur que ça m'aurait fait chier On va pas se le cacher ça m'aurait quand même embêté Voilà bien évidemment j'aurais pas redéchaumé pour ressemer derrière etc Non franchement j'aurais laissé en betterave très clairement j'aurais laissé en betterave Mais c'est vrai que ça m'aurait un peu embêté quand même Voilà bon ce serait pas la première fois que j'ai l'air bête en vidéo Très clairement ce serait pas la première fois et pas la dernière fois non plus Ça c'est un truc qui est sûr et certain Ah bah d'accord si tu me sèmes pas le champ franchement ça va pas le faire six fois Si je passe pour semer et que tu ne sèmes pas ça va pas le faire mon petit semoir Ouais ça doit être à cause de la... Il y a une petite pente en quelque sorte Bon il y a un petit bout qui est pas semé c'est pas grave Alors là du coup bon je me suis fait chier pour décompacter Donc bon euh voilà Je pense que limite ce que je vais faire c'est que je vais remettre de l'herbe à côté Parce que là c'est vrai que c'est X Je vais arrêter de tirer tout ça Je me suis fait chier pour décompacter donc on va juste remettre un petit coup d'herbe Voilà un petit coup d'herbe Voilà Jusqu'à où bah c'est en pente tout simplement Ouais franchement ça passe Je pourrais limite encore continuer un tout petit peu Voilà histoire de faire ça un peu mieux quand même Ah ma lettre de merde qui bug Voilà bon du coup comme dit je fais un petit peu de tout et n'importe quoi dans cette vidéo Mais ça permet de changer aussi un petit peu Ça permet de changer un petit peu Ouais c'est déjà mieux Ça c'est surtout histoire de pas me faire chier avec la petite montée qu'il y a là du coup le long du machin Parce que c'est vrai que sinon regardez là juste ça me fait chier à chaque fois Voilà je pouvais pas décompacter ni rien et puis bah là du coup je ne pourrais pas semer Voilà Bon du coup c'est vrai que c'est pas réaliste de d'abord faire les fournières et puis après de semer l'intérieur Mais bon c'est pas grave c'est qu'un détail Voilà ce n'est qu'un petit détail Et bon après comme dit vu tout le maïs que je vais me faire Je pense pas que c'est un petit détail comme ça voilà des petits oublis comme ça qui vont me déranger Bon là je passe dessus parce que bon bah je peux passer dessus Mais bon s'il y a un tout petit oublis hop moi je m'en fiche très clairement Comme là par exemple il y a des petits points où il s'est pas décompacté Bon hop tu sais quoi j'ai pas envie de m'embêter pour ça J'ai vraiment envie de Bah j'ai pas envie de m'embêter pas avec ça très clairement Je vais pas vous le cacher j'ai pas envie de m'embêter avec ça Mais bon C'est quoi je vais directement faire le petit bout là bas comme ça au moins ça sera tranquille Voilà Et puis du coup je vais faire un aller-retour ici comme ça après si je remets un ouvrier Bah on sera tranquille aussi Parce que du coup ce que j'aimerais bien aussi c'est pouvoir vendre mon blé Parce que bon c'est vrai que ça c'est encore un bug je comprends pas pourquoi Voilà je ne comprends pas ce bug Pourquoi je ne peux pas vendre mon blé Enfin remplir la benne du moins Voilà ça ça le fait aussi ici Ça ça veut dire fousiller un petit coup de peinture Et tu vas voir ça va y faire du bien Manette arrête de déconner s'il te plaît Ça serait encore plus intelligent Voilà enfin en plus intelligent ça serait encore mieux Voilà du coup Ah d'accord je peux même pas Bah écoute on va faire ça comme ça Y'a pas le choix Parce que bon c'est vrai que sinon si c'est pour ne pas semer franchement ça m'embêterait bien Voilà si c'est pour qu'au final ça fasse juste de la merde à chaque fois Bah franchement ça me dérangerait un petit peu On va dire ça comme ça ça me dérangerait un petit peu Voilà là au moins il y a une meilleure limite on va dire Voilà ça monte pas sur la pente Voilà ça monte pas sur la pente C'est vrai que du coup c'est un petit peu mieux je trouve Bon après il y en a qui vont pas forcément comprendre pourquoi j'ai fait ça Mais c'est purement parce que sinon je vais m'embêter Très clairement sinon je vais m'embêter à chaque fois pour décompacter Pour semer pour ce que tu veux A chaque fois je vais m'embêter avec cette petite montée Et puis ça fera toujours un truc dégueulasse au final Donc autant le mettre en herbe Voilà autant le mettre en herbe ça va carrément plus vite Et ça fera toujours un meilleur rendu Voilà Ça fera toujours un meilleur rendu je trouve Allez vas-y recule Bon du coup c'est vrai que là on fait surtout les petits bouchions Que les ouvriers bon bah ils ont du mal à faire on va dire Et surtout qu'ils sont pas suffisamment intelligents pour le faire eux-mêmes Donc bon voilà très clairement C'est déjà pas mal que les ouvriers ils se Comment dire Ils fonctionnent on va dire ça comme ça C'est déjà pas mal Mais c'est vrai qu'ils sont quand même bêtes Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que bête Très clairement parce que bon Si là du coup il n'y a rien dans le champ qui peut le déranger Et qu'il commence en plein milieu du champ Bon c'est pas C'est pas top tout ça Très clairement c'est pas super intelligent de leur part Voilà c'est vrai que ça c'est plutôt embêtant Vraiment il n'y a rien qui peut le bloquer Voilà la première fois il est bien allé jusqu'au bout Et puis la fois d'après il recommence en plein milieu du champ Bon là c'est vrai que ça fait un peu dégueulasse avec les traits Qui partent dans tous les sens mais bon hop tant pis Mais c'est vrai que du coup ça fait vraiment bête Voilà je trouve que ça fait vraiment bête Que du coup les ouvriers ils aillent jusqu'au bout Et puis la fois d'après bon bah ils recommencent en plein milieu du champ Voilà je cherchais à comprendre pourquoi Mais ils commencent en plein milieu du champ Écoute hein c'est C'est un concept j'ai envie de te dire C'est vraiment c'est un concept mais c'est pas grave Voilà bon du coup comme dit c'est vrai que Là je suis en train de semer mais l'autre il est même pas en train de décompacter Il va falloir que j'y fasse le plein comme ça je vais pouvoir y remettre un petit coup de course play Voilà j'ai eu remettre un coup de course play une fois que j'aurai fait le plein Mais bon après comme dit je vais faire ça en vidéo Voilà je vais faire ça en vidéo Bon après comme dit je vais avoir un peu plus de temps pour jouer là pendant quelques jours Voilà je vais avoir le temps de jouer Enfin je vais avoir un peu plus de temps pour jouer pendant quelques jours Pendant 2-3 jours là parce que du coup je vais avoir fini mes partiels Parce que du coup à l'heure en laquelle je tourne la vidéo j'ai les derniers partiels Voilà j'ai les derniers partiels aujourd'hui Et bah du coup une fois que ça ça sera fait Bon je vais être tranquille par rapport à ça jusqu'à lundi Parce que lundi on reprise des cours malheureusement Enfin je dis malheureusement mais surtout que Bah malheureusement parce que c'est sur C'est sur internet voilà c'est à la ressource distanciel Mais bon moi je vais avoir un peu le temps d'avancer Voilà je vais avoir un peu le temps d'avancer quand même sur la série Parce que bon c'est vrai que si dans le prochain épisode Je me retrouve encore à semer Bon c'est vrai que ça serait pas Non ça serait plus chiant qu'autre chose Bon après c'est vrai que je pourrais décompacter aussi dans le prochain épisode Ou juste labourer ou faire autre chose Mais c'est vrai que j'aimerais bien passer à autre chose J'aimerais bien pulvériser ou bah juste faire autre chose En termes général Ou même faire du foin ou quoi que ce soit Même si c'est vrai que pour le foin d'ailleurs j'ai réfléchi Vite fait bien fait Et oui vite fait bien fait Mais je pense que je vais faire plusieurs Je vais faire deux fauches ou une connerie du genre Je sais pas comment je vais m'organiser Mais je pense que je vais faire deux coupes C'est à dire que je vais faucher une première fois Je vais le laisser par terre Et je vais accélérer à le temps pour que ça pousse Et puis je vais le ressemer Enfin je vais refaucher par la suite Comme ça je vais avoir un peu plus de foin etc Et bah comme ça je vais avoir tout d'un coup Voilà je vais avoir de l'ensilage Je vais avoir plein de trucs d'un coup Enfin bref ça va être une grosse session de récolte Je pense qu'on peut dire ça comme ça Bon après comme dit je vais aussi Je vais aussi mettre des ouvriettes partout Ça c'est un truc qui serait certain D'ailleurs en parlant de grosse récolte J'ai téléchargé un petit mode Une petite moissonneuse Qui vraiment je vais me la prendre Voilà très clairement je vais me la prendre Elle est juste magnifique Voilà juste l'extérieur Déjà je la trouve magnifique cette lection 7700 Elle est juste magnifique Et bon bien évidemment du coup Moi je vais la prendre au maximum des options Enfin pas les pneus Les pneus juste Les prendre en pneu large à l'avant Bah tout simplement pour les chenilles Ça non ça je vais prendre Merde c'est pas ça que je voulais C'est ça que je voulais Non c'est l'autre C'est celui là que je voudrais mettre Alors hier bon franchement Je sais pas trop si je le mets ou pas Franchement je pense pas que je vais le mettre Parce que ça me sert à rien Je sais pas si également je vais l'acheter d'occasion ou neuf Parce que c'est vrai que ça enlève quand même 78 000 euros Pratiquement 80 000 euros La buse Bon bah on va la mettre la plus grosse possible Très clairement Voilà Ça je n'ai aucune idée de ce que c'est Donc je vais pas le mettre Et la capacité Voilà je vais mettre à 13,5 tonnes Et la coupe a fait 10,8 m Donc en soi c'est quand même une belle machine Voilà c'est une belle machine Mais au final ça coûte quand même Aux alentours des 450-460 000 euros Donc c'est vrai que c'est cher Mais au moins je vais avoir deux moissonneuses C'est à dire que bon bah par exemple Si pour la récolte d'après Et bah par exemple dans cette parcelle là Je vais avoir mis du col de ça Bah je vais pouvoir mettre un ouvrier ici Et puis moi moissonner dans une autre parcelle Ou quelque chose comme ça Parce que du coup comme dit J'ai pas envie de faire cette série au même petit joueur Mais ça ne m'empêcherait pas De mettre des ouvriers de partout Voilà je pense que ça Ça va être un petit peu une autre manière de jouer aussi Va falloir que je m'y mette Parce que c'est impossible de tout faire tout seul Enfin c'est possible Mais comme dit Ça va me prendre beaucoup beaucoup de temps Bah limite trop de temps Voilà du temps que je n'ai pas De base Donc bon voilà Comme dit après je pourrais faire un motivoire Mais c'est vrai que ça ne me tente pas trop Parce que bah j'ai commencé la série en solo Donc j'aimerais bien la finir en solo Mais voilà c'est Pour le moment tout simplement Je vais laisser ça en Je vais apprendre à jouer avec les ouvriers Voilà on va dire ça comme ça Je vais apprendre à jouer avec les ouvriers C'est à dire que je n'ai pas l'habitude du tout De jouer avec des ouvriers Voilà j'ai pas du tout l'habitude de jouer avec des ouvriers Bon d'accord il a pas voulu semer Bon bah écoute il n'y a pas de problème Ça doit être à cause de la petite butte qu'il y a là Mais il va falloir que j'apprenne à jouer avec des ouvriers Parce que faire tout tout seul C'est juste mission impossible j'ai envie de te dire Voilà ça va être juste mission impossible Enfin bref Bon du coup je pense qu'on va s'arrêter là dessus Parce que mine de rien on est déjà à 30 minutes de vidéos Voilà mine de rien on est déjà à 30 minutes de vidéos Et même si du coup j'ai l'impression d'avoir rien fait dans cette vidéo Bah franchement je pense qu'on a quand même fait pas mal de choses Parce que du coup on a vendu blé On a acheté des semences etc Et puis on a semé même On a même semé un petit peu Du coup bon je pense qu'on peut dire Que j'ai quand même Enfin je pense que je peux dire C'est à dire que du coup on a quand même fait pas mal de choses dans cette vidéo Mais voilà Bon pas autant que dans les autres vidéos C'est à dire que là j'ai fait plein de choses différentes Mais malgré tout j'espère quand même que ça vous aura plu Voilà j'espère quand même que ça vous aura plu Bon et oh tu sais quoi j'ai pas envie de me faire chier pour une petite bande comme ça Voilà j'ai fait ce que j'ai pu et puis c'est tout Enfin fait ce que j'ai pu entre grosses guillemets bien évidemment Voilà vas-y avance Mais bon comme dit j'espère quand même que ça vous aura plu malgré tout Bah le fait de faire plein de trucs en même temps Enfin bref Bon en tout cas nous ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là dessus Parce que sinon je vais encore parler pendant une demi-heure Vraiment Mais enfin bref en tout cas j'espère que cette petite vidéo en ma compagnie vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez ciao ciao